Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition, la nuit du destin en Côte d'Ivoire est une opportunité pour inciter la jeunesse à plus de responsabilités. A Marc-Hori Anoumanbo, la fondation BGFibBank et Magic Système fondait donc au centre de santé communautaire. Et puis à Guy-Bioua, les jeunes sont formés pour intégrer un programme professionnel. Ce sont les titres de ce 7 minutes, bienvenue à toutes et à tous. La date de la nuit du destin de cette année correspond à la nuit du lundi 17 au mardi 18 avril. Une soirée très symbolique par les fidèles musulmans qui commémore la nuit où le prophète de l'islam Mahomet a reçu la révélation du Coran. Les musulmans de Côte d'Ivoire ont décidé de la célébrer cette année autour d'un thème, à savoir la place de la jeunesse dans la construction de la société, responsabilités, enjeux et défis. La jeunesse est le subassement de la communauté, est la base même de la communauté. Tous les prophètes qui se sont succédés ont fait des prières, ont demandé à Allah de leur donner une jeunesse forte, une jeunesse responsable, une jeunesse qui contribue à la construction de la société, de leur société à leur temps. Cela n'échappe pas à l'islam. Durant la nuit du destin, les fidèles musulmans sont invités à faire des invocations, des prières, réciter le courant et demander un pardon sincère pour les péchés commis. Célébrer la nuit du destin signifie également que les musulmans se rapprochent peu à peu de la fin du mois de Ramadan. La haute autorité pour la bonne gouvernance veut être plus efficace dans la prévention et la lutte contre la corruption. L'institution a procédé mercredi 12 avril à Adiaké au lancement du déploiement des comités locaux d'intégrité et des plateformes anticorps. Ces deux structures ont pour but de dénoncer la corruption sous toutes ses formes. Un projet financé par l'Union européenne à travers Expectis France. Cette approche de proximité permettra d'étendre la masse sur l'ensemble du territoire pour rapprocher la nuit des populations et la rendre plus robuste. Les populations disposeront à l'ordre d'une surveillance et de dénonciation comportée de main. Ces réformes, mesdames et messieurs, visent avant toute chose une plus grande efficacité de gestion des finances publiques à travers notamment la recherche de la performance, la rationalisation et l'optimisation de la dépense publique, le renforcement de la discipline budgétaire, le contrôle et la transparence et bien sûr une plus grande responsabilisation des acteurs. Le comité local d'intégrité, composé de 12 membres et dirigé par le secrétaire général de préfecture, Koui Edjede Marcelin et la plateforme d'anticorruption, est conduite par le président des consommateurs, Dumbia Enza. Ils ne vont pas se substituer à la justice. Les membres vont seulement dénoncer dans un premier temps après avoir sensibilisé. Cette performance va étudier donc cette dénonciation pour voir si le sujet mérite d'aller plus loin. Le déploiement de ces instruments de contrôle est consécutif à un séminaire de formation organisé à Yamoussoukro du 27 février au 3 mars 2023 à l'intention des préfets de région et de département, des présidents des comités locaux d'intégrité et des points focaux de la route autorité pour la bonne gouvernance. Une bonne nouvelle pour les populations d'Anoumabo dans la commune de Marcory. Dans le cadre de leur partenariat, les fondations BG Fibank et Magi Système ont procédé à l'inauguration d'une salle de soins et à la remise d'un groupe électrogène à ce centre de santé communautaire du quartier. On va voir avec la fondation Magi Système comment on peut continuer parce qu'on construit, on équipe à construire. Ce n'est pas la première fois qu'on le fait, on l'a fait dans d'autres départements. Mais comme on est nous-mêmes de Marcory, puisque notre siège est de Marcory, donc la proximité fera que ce n'est que le début, vous allez voir. Estimée à plus de 33,5 millions de francs CFA, la construction de cette salle de soins s'est faite en quatre mois et servira probablement d'espace de réception et de soins destinés aux personnes atteintes de tuberculose. Tout le monde sait que la tuberculose est l'une des plus vieilles épidémies en Afrique et que la prise en charge des malades, quand elle n'est pas bien contrôlée, souvent ça peut créer des contagions. Donc pour nous, mettre ce bâtiment-là, c'est prévenir. Même si on sait qu'à Numambo, on a un taux de prévalence très faible, mais pour le peu qu'il y a, il faut une bonne prise en charge pour ne pas que ce soit toute la population. La construction et l'équipement de ce bâtiment répondent à la volonté des deux fondations d'offrir des conditions propices à la prise en charge des malades et réduire le taux de prévalence du fléau. 123 jeunes ont été formés durant six mois à Guibé-Roi. Ils ont participé à des travaux d'intérêt public ou communautaire, tels que l'entretien des routes, des espaces verts ou le ramassage à des ordures. Durant leur participation, ils ont perçu chacun une somme de 120 000 francs CFA. L'argent leur a été remis le 17 avril lors d'une cérémonie présidée par Miss Dogo Belmond, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Votre appartenance ethnique ne nous intéresse pas. Votre appartenance religieuse ne nous intéresse pas. Votre appartenance politique, là encore même pas du tout. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être jeunes. Et si vous avez passé la limite d'âge de la jeunesse, vous pouvez vous mettre en association, vous accorder pour qu'un jeune porte votre projet. Mais il faut que ça change. On va continuer pendant les week-ends ou le moment de finir à vous retrouver dans les bistrots. Je sais que vous pouvez changer cette chose. Je suis heureuse de ce que c'est Guiberois, notre commune, notre seule commune de Guidiga qui accueille en tout cas cette remise de chèques. Merci d'avoir choisi Guiberois. Merci d'avoir choisi la commune de Guiberois. L'apprentissage des 123 jeunes s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Timo, travaux à haute intensité de main-d'œuvre. L'initiative gouvernementale a pour but d'offrir des opportunités d'emploi temporaires et de formation aux jeunes en situation de vulnérabilité, notamment en milieu rural. 5477 jeunes sont concernés par le projet Timo 2022 sur l'ensemble du territoire national. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon sujet de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada